Nous intervenons pour permettre au peuple libyen de choisir lui-même son destin. C'est notre devoir. Une des plus secrètes aussi, enquête sur le géant de l'énergie, Petrolef. Comment son PDG, Patrick Demarest, l'homme au moustache qui tutoie les puissants, est parvenu, en moins d'une décennie, à devenir numéro 1 de l'énergie en France. C'est le thème de ce 214ème numéro de supplément d'enquête. Vous devez mettre vachement de temps pour le ramener au Bahamas, votre bateau. T'es folle, on y va en avion. Et après le skipper, il le ramène. Ah bah oui. Mon père, il est complètement parano, il y en a mis deux dans ma chambre. Ah ouais ? Bien sûr. On a remarqué que c'est pas idiot. Nous, on s'est fait cambriolier deux fois et ils sont passés par la chambre de ma sœur. Il faut que j'aille isoler tout. Oh putain, vous avez des coffres à jet ? On en a chacun et on se fait des courses de malade. D'ailleurs, en février, on y va avec des potes. Si tu veux, tu peux venir. Vous voyez, j'avais l'intention d'aller aux Etats-Unis avec mes copines. Non, c'est pas grave, ça peut s'arranger. Nous, on a de la place. Au pire, on partage à l'échange. Pourquoi pas, ça se négocie, hein ? Ben ouais, quand tu veux. Tout se négocie. Ouais, on s'est acheté des wakeboard. On a testé, c'est énorme. Enfin, je peux te montrer si tu veux. Tu veux une coupe ? Non, ça va, les merci, là, ça fait trop. C'est du bon, ça vient de la cave. Tu m'attends deux secondes, j'arrête. J'ai envie de toi. T'es censé être ma soeur. Qu'est-ce que t'as fait, là, quoi ? C'est bon. T'façon, il arrête pas de mater mes nichons. Bon, on a un problème. Quoi ? Les codes marchent pas ? Si, si, mais je suis tombé sur un mail entre son père et le président. Comme quoi ils profitent de la guerre en Libye pour dealer du pétrole. Qu'est-ce que tu racontes ? Non, mais c'est sérieux, ils veulent récupérer 35% du pétrole libyen. Ils partagent le gâteau avec les Américains. Un peu comme Bush avec l'Irak. Mais il était sûr des infos ? Ouais, il est pas plus à la source. J'ai tout copié. Qu'est-ce qu'on fait ? Ben, je sais pas, tu penses à quoi ? Je crois qu'il faut que les gens sachent. Mais tu crois vraiment qu'on peut arrêter une guerre avec un mail ? Ça vaut le coup d'essayer. Non, mais on n'est pas journaliste, c'est pas notre taf. Bon, j'ai installé Cerberus sur le téléphone d'Armond. Il ne me reste plus qu'à faire les autres. T'as récupéré les codes ? Non, non, pas encore. Non, mais tu te fous de ma gueule. Non, mais tu as compris ce que je t'ai dit ou pas ? On n'a rien à foutre d'être une... Pour une fois, putain, on a les moyens de faire changer les choses. Mais pourquoi tu veux faire ça ? Je te rappelle qu'il y a quand même des gens qui sont en train de crever pour leur souhait des ambires pour l'atelier. Mais je sais. Mais arrête d'être naïf. Les gens, c'est des moutons, c'est des cons. Ça ne changera rien. Je sais, ils me font déjà assez de risques avec ce qu'on fait, non ? Bah alors ? On se fait une contre-soir en famille, là ? Non, non, non. On allait y aller. Ah bon ? Déjà ? Non. Moi, je reste. Non, non, on y va. Allez, bon, ça va. Tu peux laisser ta sœur s'amuser. Et puis, tu n'es pas obligée de partir, sinon. Amusez-vous bien. C'est Léo ? C'est quoi ce numéro, Macaille ? T'appelles d'où ? Tu ferais quoi si tu avais des documents d'intérêt général ? De quel ordre ? Je dis conflit international avec des meilleurs enjeux. Je les brûle, ensuite je les avale et j'enterre la personne à la casque. Ouais, d'accord. Non, mais si tu avais envie que tout le monde soit au courant. Déjà, je n'implique pas mes proches. Il faut que tu gères ta ligue de A à Z. Donc, tu contactes un journaliste que tu as déjà repéré de près. Est-ce que tu n'en connais pas ? Je connais une. Yes. Bonsoir. Bonsoir. Désolée de vous déranger. On veut parler à Manon Rossillon. Il n'y a pas de Manon Rossillon. Manon ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? J'espère que ce n'est pas grave. C'est qui ? Non, vous voudrez juste parler avec elle. Bougez pas, je vais vous la chercher. Mon parent sont là ? Allo, papa. J'ai rien volé. Je peux avoir un cookie ? T'as pas eu le temps de voler. Mais t'as eu le temps de placer des logiciels espions pour récupérer les mots de passe dont t'as besoin. Non, j'ai pas fait ça. Mais vous pouvez m'expliquer comment on fait, ça a l'air intéressant. Son avocat vient d'arriver. J'ai un avocat à moi. Vous êtes mon avocat ? Pas vraiment. Bonjour. Bonjour. Téléphone. Téléphone. Merci d'être venu. C'est pas moi qu'il faut remercier. Il faut savoir prendre soin de ses sources. Est-ce que vous pouvez faire un article là-dessus ? Pas là-dessus, non ? Comment ça ? C'est trop dangereux. Mais la source est sûre. C'est sans risque. Pas pour ma carrière. Il s'agit d'un secret d'État qui implique une des plus grosses multinationales françaises. Vous vous rendez compte de là où vous mettez les pieds ? C'est votre rôle de journaliste d'informer. Vous connaissez pas les poursuites baillants, vous ? Si on fait ça, on va se retrouver avec un paquet de procès sur le dos. C'est peut-être immoral ce qui se passe. Mais avec leur nouvelle loi sur le secret des affaires, c'est devenu absolument impossible de faire foutre quand que ce soit. Je suis prêt à prendre le risque. On va parler. Si personne ne fait rien, ça ne changera jamais. Je suis désolée. Tu peux récupérer mon téléphone ? Merci. Méfiez-vous. Je n'aime pas trop les lanceurs d'alerte. Vous n'avez rien à y gagner. Au revoir. 되 Francis ? C'est parti. 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 Vous auriez des ciseaux ? C'est parti. 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 Je vais te lancer la norme. Oh, 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 oh.... T'es qui là ? Une minute. Sous-titrage ST' 501 Tu peux m'expliquer ça ? Je connais pas. Son avocat vient d'arriver. Ok. On se revoit après. Je savais pas que j'avais un avocat. T'en veux ? Qu'est-ce que vous voulez ? La question c'est de savoir plutôt ce que tu veux toi. Ils ont monté un petit dossier pour ton futur procès. Révélation de secrets d'affaires. Extorsion de fonds. Intrusion avec effraction. Association de malfaiteurs. Y'a pas besoin d'être avocat pour savoir que tu vas en prendre pour un petit bout de dents. Ou bien je te fais une autre proposition. On pourrait avoir besoin de tes services. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501